Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Le contexte nous permet de tester de nouveaux moyens de communication. Je sais que la période n'est pas forcément optimale, beaucoup de travaux dans les champs pour chacun. Les remerciements sont renforcés par rapport à cet aspect-là. Aujourd'hui, on va parler un peu des ravageurs du Colza, contexte régional au Vien de Rhône-Alpes. Pourquoi cette présentation ? On s'est vite aperçu à travers des échanges avec tous les partenaires locaux qu'une stratégie large régionale n'était plus à la hauteur du défi qu'on nous imposait dans la stratégie de lutte contre les ravageurs du Colza et devant toutes les impasses techniques qu'on peut avoir. On a essayé de repenser ces stratégies et de les adapter le plus possible aux particularités du contexte régional et du terroir au Véron-Alpin qui est, comme vous le saviez, très diversifié et qui nécessite d'être le plus précis possible dans la construction de cette stratégie. Voilà un petit peu l'idée du topo. Il va y avoir trois temps dans cette présentation. Tout d'abord, la présentation un petit peu du contexte régional. Alexis, excuse-moi de te couper, mais a priori, on ne voit plus les slides. Ah, alors attends. Attends, attends, attends. Je regarde. Je crois que c'était mon fou. Vous allez me dire si c'est bon. Ah, voilà. C'est bon pour vous ? Oui, c'est parfait. Merci. Merci. Excusez-moi pour le petit contre-temps. Oui, donc du coup, trois temps pour cette présentation. D'abord, une présentation du contexte régional avec un état des lieux de la pression et de la nuisibilité des ravageurs sur le territoire qui sont en fait le fruit d'une synthèse de l'enquête que nous avons réalisée avec Terri Nova et surtout avec vous, partenaires régionaux. Donc, je remercie pour votre participation. On aura ensuite un volet sur l'implantation qui aujourd'hui consiste, est vraiment le premier levier dans la réussite de la culture. Et puis, vous le verrez, pour la construction des stratégies de lutte contre les insectes, ça reste quand même le levier principal. Et ensuite, mon collègue Laurent, que je remercie aussi de sa présence, nous fera un petit point sur les leviers pour lutter contre les ravageurs d'automne sur différentes stratégies. Et on n'oubliera pas également de parler des problématiques de printemps avec les méligètes et les charons sanglâtiges. On part sur environ une heure d'intervention et puis à peu près une demi-heure de questions. On va essayer de respecter au mieux les timings. Donc, c'est parti avec l'état des lieux de l'enquête. Donc, le bilan, ça s'est produit durant les 15 derniers jours, du 16 avril au 4 mai. Donc, les observations qui sont sorties d'hiver, on a eu exclusivement des retours sur la région Rhône-Alpes, très peu de retours au Verdiens. Donc, on a à peu près une soixantaine de parcelles qui ont été expertisées via un outil qui s'appelle Surveil, qui permet un petit peu de géolocaliser et de diagnostiquer au mieux les parcelles via un formulaire d'enquête qu'on avait prévu et fini avant. Donc, on a neuf partenaires, agriculteurs, chambres, négoces et coopératives qui ont fait partie, y compris par cette enquête. Et on peut le voir via les points sur cette carteau qu'on a une répartition quand même assez bonne sur le territoire et qui se situe dans les territoires quand même assez contenant beaucoup de cols à poing. Au premier bilan sur cette enquête, sur le volet implantation, donc on a regardé un petit peu les biens techniques au tout départ de la culture. Donc, on s'aperçoit qu'on a majoritairement des précédents, on va dire orges à 82%, ce qui est assez logique. On a beaucoup de rotations cols à blé orges dans le secteur. Au niveau préparation, majoritairement du labour, bien qu'on peut voir qu'on a quasiment un tiers de préparation superficielle ou innovante sur le territoire qui commence un petit peu à émerger. Et au niveau des types de sommoirs, on est majoritairement sur des monograines, à 60%, qui permet davantage une régularité de peuplement la plus optimisée possible tout en utilisant le moins de semence. On note également qu'on a environ 11% des parcelles qui ont été expertisées, qui sont associées à des plantes campagnes. Je ne l'ai pas précisé ici, c'était majoritairement les plantes campagnes, lentilles, févroles et trèfle qui sont sorties de lentilles. Sur la partie date de semis, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a un gradient, si on peut dire, entre le nord et le sud. On a plutôt tendance à se mettre un peu plus précocement au nord de la région. Et puis au sud, notamment sur la partie dromoise, où le contexte climatique permet d'aller un petit peu plus tard dans les dates de semis. Donc on voit une répartition qui est assez homogène. Ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 55-60% des semis qui se font avant le 25 août. Dans nos synthèses d'enquête de pratique culturelle qu'on avait fait maintenant il y a deux ans, je crois, on avait quand même un gros pool, une grosse partie des dates de semis, à peu près 70%, qui se faisaient entre le 26 août et le 5 septembre. Donc on a un petit peu précocefié les semis sur la région. L'autre aspect, c'est la qualité d'implantation. Dans l'enquête qui était notée de façon assez exhaustive par l'observateur, qui devait juger la qualité d'implantation sur trois facteurs. Il y avait la régularité de peuplement dans ce qui était de peuplement, la longueur du pivot, et puis l'aspect global de la parcelle. Donc une note de 0 à 5, allant du 0 le moins bon à 5 le meilleur. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même encore une fois une différenciation. Plus on s'aime tôt, plus on a une régularité et une qualité d'implantation qui était bonne. Sur l'aspect larvère, sur ce graphique, on regroupe en ordonnée le nombre de parcelles. En abscisse, le pourcentage de plantes contenant des larves. Quand on regarde un petit peu le graphique, on peut voir qu'on a une grosse partie des parcelles où il y a moins de 40% de larves. Alors il existe un ancien seuil chez nous qui consiste à dire qu'à partir de 70% de plantes touchées par des larves d'altise, on avait entre 2 et 3 larves par plante et on pouvait avoir eu un impact sur la plante. Bon, pour les larves d'altise, on constate qu'on est quand même un peu en retrait par rapport à ces 70%. Par contre, sur le CBT, on voit quand même qu'il y a toute une partie des parcelles qui sont situées entre 20 et 40%. Et le CBT, le seuil est un peu différent puisqu'une seule larve peut faire des dégâts sur une plante. Donc on considère que le risque peut vite grimper. Voilà pour la répartition de larvère. L'idée de la géolocalisation nous permettait un petit peu également de faire des cartographies de présence et d'invisibilité des insectes. Donc pour le charançon du bourgeon terminal sur plantes, donc là on parle de pourcentage de plantes avec au moins une larve, on s'aperçoit que cette problématique CBT qui était plutôt une problématique auvergnate au départ et commence un petit peu à émerger en Isère. Alors il y a 3 secteurs qui sont un peu touchés. Le plus touché, ça reste plutôt la partie nord-isère, terre froide, notamment tout ce qui est coteau autour de Saint-Chef, dans ce secteur-là pour ceux qui connaissent. Et également sur la partie nord-Rôme, vallée du Rhône, où dans ces deux territoires, on retrouve un petit peu des petits vallons et dans des zones où on a des bas-fonds de vallée où c'est un peu plus froid et on peut observer des dégâts assez marqués cette année via le charançon du bourgeon terminal. Alors je précise aussi l'enquête qui date de cette campagne, donc 2020, c'est assez exhaustif. L'idée c'est qu'on reproduise ce genre d'enquête pour pouvoir avoir une cartographie qui évolue et qui soit la plus fidèle à la réalité. Voilà pour cet aspect-là. Et puis j'ai précisé la petite patate au brouhide qui est tout au nord de la région qui correspond au buget où c'est un petit secteur où on a quand même des problématiques et des remontées de dégâts de charançon du bourgeon terminal. Donc je voulais les signaler ici. Autrement, pour les autres zones de la région, on note quand même que la plaine de la Bièvre dans l'hiver, qui est un secteur assez important au niveau du colza, est très peu touchée par ces problématiques CBT cette année. Sur la partie Auvergnat, donc là, il n'y a pas vraiment de pourcentage et de seuil qui ont été faits. C'est plus à dire d'experts et de façon empirique avec les partenaires qu'on a établi sur cette cartographie. Le CBT, je l'ai dit, c'est une problématique Auvergnat. On est dans le rouge partout. On va dire qu'historiquement, la plaine de l'Allemagne au nord et le nord du Puy-de-Dôme et le secteur Fort-Terre, Val d'Allier, on va dire Sud d'Allier, étaient des secteurs historiques CBT. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que sur les parties nord, Bocage et Stologne dans l'Allier où aujourd'hui, ce sont des secteurs à colta mais qui sont quand même très touchés aussi. Donc, on est sur une cartographie qui est très, très rouge. Il n'y a que sur le sud du Puy-de-Dôme, la plaine du Lambron où là, on a une pression un peu plus réduite sur le CBT. Sur les larves de Grosse Altise, on a donc une cartographie qui est plutôt soft au niveau des pressions. On note quand même que la plaine de la Bièvre et le Val-de-Saône possèdent des taux de larves qui sont assez importants autour de 4 larves par plante. Maintenant, on n'est pas sur des impacts qui sont non plus très, très forts sur ces cultures-là pour cette année. Sur la partie auvergnate, on a une pression qui est plus faible que par rapport au CBT, ce qui s'explique en fait parce que le traitement CBT est quasi systématique sur l'Auvergne. Ça permet de réguler une grosse partie de la population larvère au niveau des larves de Grosse Altise. Donc, on a une pression qui est un petit peu moins forte. On aperçoit tout de même sur le secteur nord de l'Allier, Bocage et Sologne, des pressions moyennes qui sont un peu en augmentation du fait qu'on commence à détecter des cas de résistance sur la KDR sur les larves de Grosse Altise. Donc, ça peut expliquer cette distinction avec la Fortère et la Limagne et la Plaine du Lambron au Sud qui est moins soumise pour l'Auvergne CBT, donc moins de traitement CBT et potentiellement des larves de Grosse Altise qui peuvent rester après en fin de cycle. J'en reviens maintenant à l'implantation. On y a plusieurs enjeux, on en conviendra tous ensemble. On a un climat aujourd'hui qui est relativement sec sur la région depuis plusieurs années au moment de l'implantation. des impasses techniques qui, dans des systèmes un peu historiques comme le colza bléorge, on voit des plafonnements de rendement et puis des difficultés de maîtrise des dégâts de l'insecte en plus des résistances qui commencent à apparaître. Donc, pas de fatalité. Aujourd'hui, on vise à obtenir un colza le plus robuste possible qui sera même d'extrémé sauf potentiel et peu sensible aux biogresseurs. Ça, c'est l'objectif. Sur l'aspect croissance, il y a plusieurs phases sur le colza mais ce qu'on va regarder absolument, c'est de minimiser cette phase de croissance lente qui est entre la levée et le stade 4-5 feuilles qui est un stade où on est souvent vulnérable notamment par rapport au stade 5 feuilles. C'est bon ? Oui. C'est bon ? Je ne sais pas ce que je veux dire. Du coup, phase de croissance lente à minimiser le plus possible et au contraire, on va chercher à maximiser les phases de croissance rapide, dynamique qui vont du stade 4-5 feuilles jusqu'à au repos végétatif et puis après, derrière, en reprise de végétation, l'idée, c'est de faire un causal le plus fort et le plus développé possible. Et on en conviendra que la qualité d'implantation aura un impact jusqu'à la récolte puisqu'une parcelle qui sera mal implantée, qui aura des difficultés dès le départ, aura du mal à rattraper ce retard et on ressentira les effets sur le rendement. Petite photo, alors là, vous pouvez me critiquer une photo qui nous vient de Bretagne, de collègues bretons à l'automne 2019 où là, d'un côté, on voit la partie semi-14 août et puis de l'autre côté, le semi-autourdu de septembre. un vrai écart, c'est une parcelle qui s'est facilement implantée, qui s'est développée, qui n'a pas été soumise au risque insecte et de l'autre côté, une parcelle qui a peiné, qui est très vite concurrencée d'une part par les graminées et par les insectes aussi au moment du début du cycle de la culture. Donc, je n'ai pas de photo locale mais c'est des choses qui peuvent s'appliquer chez nous sans trop de problèmes. Alors maintenant, on va parler de colza robuste. On va essayer de définir qu'est-ce qu'un colza robuste ou plusieurs points, plusieurs seuils à respecter. Le stade 4 seuils, idéalement, on le passe avant le 20 septembre ou jusqu'au 25 septembre. On a défini récemment un stade un petit peu intermédiaire au moment du début d'octobre en grammage par plante. Donc, on vient en 25 grammes par plante qui correspond si on a 30 pieds à mètre carré ou environ 800 grammes. Ça, ce sera un seuil dont on reparlera avec Laurent un peu plus tard, notamment dans la décision de lutte contre les CBT. Au niveau racinaire, beaucoup le savent, aujourd'hui, un pivot, idéalement, c'est 15 centimètres à l'entrée de l'hiver. On essaye, et ça, c'est souvent très difficile d'avoir une croissance la plus dynamique et continue à l'automne. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, un seuil de, vous le connaissez, 1,2-1,5 kg par mètre tiré en biomasse entre et hiver. C'est le cut à passer avant l'hiver. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans notre guide réussir son implantation pour un colzer robuste. On ne va pas détailler tous les aspects parce qu'on n'aurait pas assez d'une heure pour y arriver. Simplement, vous pouvez le retrouver sur le lien sur notre site internet et vous documenter sur cet aspect-là. Pour ce colzer robuste, un différent état-clé, on en parlait, l'implantation optimisée. Donc, l'implantation optimisée, ça va être semée dans de bonnes conditions le plus précocement possible, idéalement, pour avoir une levée précoce qui nous permettra d'éteindre des altises, notamment au début du cycle. Avoir des pieds vigoureux et une croissance autonome dynamique et continue. Donc, ça, ça sera important dans la mesure où la croissance de la plante rentra en compétition avec les éventuelles larves qui pourraient se trouver dans la plante. Et plus la plante grandit, plus la compétition se crée avec les larves qui ne atteignent jamais le cœur de la plante et qui ne provoquent pas de dégâts. Donc, ce sera exactement le même principe pour la reprise à la sortie de l'hiver où il faut absolument éviter un effet de stagnation qui pourrait être mis à profit par les larves et impacter les barres. Alors, on fait un parcours en photo de ce que peut être un colza robuste aujourd'hui. Donc, si on regarde au niveau de la levée, là, une levée au 27 août qui commence à émerger sans trop de problèmes. Un stade 3 feuilles au 11 septembre. Donc, là, on peut imaginer sans trop de problèmes qu'on aura 4 feuilles au 20 septembre sans souci. Et ensuite, croissance active continue sur la phase autonale. Donc, là, on le voit dans le cas d'une parcelle de colza à côté. Et surtout, un pivot au 6 novembre à l'entrée de l'hiver qui fait 15 centimètres au moins et qui est bien droit sans difficulté d'implantation. Les bénéfices maintenant, alors, ça, voici le graphique d'une étude d'un collègue qui a été fait en Normandie en Ile-de-France pendant trois années et sur 323 parcelles. Simplement, vous avez, d'un côté, les gravités de mort sur d'altis adultes et puis, de l'autre, les différentes périodes créneaux de date de semis. Ce qu'on peut voir sans trop de soucis, c'est qu'encore une fois, plus on sème très possément, moins on a de dégâts et donc, on retrouve bien l'intérêt à s'orienter vers ce genre de pratiques. Au niveau de l'impact larvaire, maintenant, donc, pareil, sur ce graphique, on peut voir en bleu des essais qui sont non traités en insecticide et puis, en rouge, des parcelles agriculteurs. Donc, là, le pourcentage de plantes saines en fonction du poids frais à l'entrée de l'hiver. Encore une fois, là, par rapport à l'aspect biomasse d'entrée hiver, dès lors qu'on est en dessous d'un kilo, ça commence à être très compliqué pour maintenir un état sanitaire satisfaisant. On observe globalement qu'avec des parcelles où on a plus d'un kilo, cinq au mètre carré, on est relativement indemne du côté de l'arrière. Donc, on a parlé d'états clés. Il est important de le relier à des pratiques optimisées, idéalement. Donc, un précédent favorable, ça va être un précédent qui va être récolté assez précocement pour libérer la terre le plus vite possible, qui va laisser peu de résidus et qui va maximiser l'azote disponible en termes de relire. Sur la partie de travail du sol, on va essayer de le faire justement précocement le plus près de la récolte du précédent possible et on va essayer de l'optimiser, de le délimiter au strict nécessaire. Sur la partie nutrition, on visera évidemment un bon rencidement. On a d'autres leviers qui peuvent nous permettre de parvenir à cette nutrition optimale. Les colsas aussi, on en parlera tout à l'heure. Et puis, la fertilisation au semis notamment. On évite également la surdentité pour éviter le phénomène d'élongation et de concurrence entre les plantes. Et puis, là où on va insister là maintenant tout de suite, c'est sur la partie semi-précoce, vraiment à anticiper avant les pluies. Ces pratiques clés nous permettent d'arriver sans trop de problèmes à un colsas qui sera considéré robuste. Donc, ce métaux avant les pluies, là sur cette carte que vous pouvez voir, vous avez déjà vu pour la plupart, ce sont nos nouvelles préconisations de date de semis. Donc, on peut voir que sur la région, on est quand même sur des créneaux, on va dire sur les sols superficiels à faible dispo, on va plutôt viser la première quinzaine d'août alors que sur des sols un peu plus profonds avec une forte dispo de l'adazote à l'automne, on peut retarder un peu plus tard jusqu'au 25 août. L'important, c'est d'être opportuniste par rapport à la fréquence des pluies, on le verra tout à l'heure, et puis on va vraiment sécuriser la levée et la croissance automnale qui sont vraiment les deux piliers de la lutte contre les bioregresseurs derrière. Je mets un démole aussi par rapport à l'élongation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été ancré dans les esprits, le fait de semer très forcément pouvait impacter et créer de l'élongation. Aujourd'hui, on a une offre variétale qui nous permet d'être relativement indemne de ce risque parce que ça, c'est difficilement contestable. Sur la partie fréquentielle, j'ai fait l'exemple avec trois stations, ici sur la station de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, dans l'Isère, dans la Bièvre, où là, vous avez la probabilité de fréquentielle de pluie sur les 20 dernières années. Là, on observe la période où on est au-dessus de 60 % de chances d'avoir des pluies qui se situent entre le 1er août et le 15 août. Là, idéalement, le lit de semence est préparé avant cette période pour valoriser au mieux ces pluies qui peuvent tomber. On voit historiquement des parcelles qui pouvaient être semées en tour du 26, 31 août, voire jusqu'au 5 septembre. On est en plein dans le creux où on a très peu de pluies. On n'a pas des parcelles qui peuvent être antifiques. Là, on est sur Amberieux-Château-Gaillard, dans l'Ain. Donc là, on a une plage un petit peu plus large qui commence dès la fin juillet et qui va s'étendre jusqu'au 20 août. Donc, une plage un petit peu plus large. Et là, si on descend vraiment sur Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme, on a un créneau qui est vraiment très très faible. Pour info, on est sur des pratiques où on est plutôt sur des semis de septembre aujourd'hui dans la Drôme, qui arrivent à rapidement s'implanter via les pluies qu'on peut voir autour du 15 septembre. Un point intéressant, on parlait du stade 4 feuilles tout à l'heure qui marque la fin du risque altise. Là, on a modélisé en fonction de la date de semis la date d'atteinte du stade 4 feuilles sur différentes stations. Donc, Etoile-sur-Rhône, Bichy-Chermont pour l'Auvergne et puis sur Amberlieu et Lyon côté Rhône-Alpin. Donc là, effectivement, on voit dès l'instant qu'on dépasse un peu le 20 août pour atteindre 5 août. On est vite dans le mur au niveau de la date d'atteinte du stade 4 feuilles et donc on peut vite se retrouver impacté par les adultes de grosse altise. Les indicateurs clés pour le colza robuste, ça c'est donc issu de notre guide. Au niveau des points à vraiment porter attention, l'humidité préservée pour la préparation le plus possible, viser la levée précoce avec une date de levée qui va être idéalement avant le 31 août. Une croissance dynamique et continue de la plante aussi bien au niveau foliaire que le racinaire. Donc, au niveau du pivot, on vise plus de 15 cm à l'entrée de l'hiver et on va éviter les rougissements pour la partie foliaire, rougissements de fin d'azote ou de phosphore. Idéalement, on n'en veut pas du tout et il faut absolument passer également cette date du 10 octobre. Et au niveau biomasse, c'est un petit vigoureux européen dynamique, on va essayer d'aller chercher les biomasses comme je l'ai dit tout à l'heure sur la phase 3 au début octobre, des biomasses par plante supérieures à 60 grammes par plante et des biomasses entrées d'hiver supérieures à 1,5 kg. Laurent, je te laisse la main, j'en ai fini pour la partie implantation et je vous remercie de votre attention. Donc voilà, normalement, je vais voir si ça avance. Donc bonjour à toutes et à tous. Normalement, tu as l'air. N'hésitez pas à poser les questions en fur et à mesure sur le chat. Donc moi, je vais après s'être exposé d'Alexis sur l'implantation, comment obtenir un colza robuste. Moi, je vais parler lutte contre les ravageurs quand on a besoin de faire quelque chose, en particulier contre l'Altise d'hiver et le charron de Bourges en terminale. Et on fera aussi un petit point sur les ravageurs au printemps. Ah, je n'arrive pas à avancer. Donc Alexis, il faut que tu me passes peut-être la main. Voilà. Donc, je vais revenir très rapidement sur la biologie de l'Altise et du charron du Bourges en terminale. Ce serait très rapide, mais je pense que c'est important de connaître, comme on dit toujours, ses ennemis. On verra comment on observe ces ravageurs-là parce qu'il y a des différences de techniques. On verra comment mieux évaluer le risque avant d'intervenir et s'il faut intervenir, quel insecticide je dois choisir. Et pour finir mon exposé, on parlera de la combinaison de tous les leviers dont on a à disposition. connaître son ennemi. Vous voyez la grosse altise. La grosse altise, elle arrive en général dans les colzas vers le 20-25 septembre. Les adultes s'alimentent sur les côtés et dans les feuilles. Ça fait les petits trous. La grosse altise, ce n'est pas des gros trous et la petite altise des petits trous. Ça fait des trous. L'altise pond ensuite au pied du colza et la larve va rentrer dans le colza à la base d'un pétiole. Et ensuite, on va avoir les différents développements de larves dans les pétioles. La larve tombe au sol au printemps et l'altise requitte quelque part l'adulte, requitte les colzas en mai-juin en général. Et donc, sur l'altise, on parle en fait de deux ravageurs. On a plutôt deux ravageurs, l'adulte d'une part et les altises d'autre part. Pardon. Sur le charançon du bourgeon terminal, comme l'altise, il y a un cycle par an. Le charançon du bourgeon terminal, ce qui est important, c'est de s'occuper de l'adulte parce qu'on n'a aucun moyen de lutte contre les larves. Il arrive en général au mois d'octobre dans les cultures de colza. Le charançon pond dans les pétioles et ensuite, la larve va se développer aussi dans les pétioles et la larve de charançon du bourgeon terminal, comme son nom l'indique, est programmée pour rentrer dans le cœur des plantes. Et comme l'a précisé Alexis tout à l'heure, une larve, si le colza est petit, une larve suffit à détruire quelque part le bourgeon terminal et ça fait les pieds avec des porcs buissonnants en caractéristiques qu'on connaît. Comme l'altise, la larve va sortir du colza au printemps, va tomber au sol, la nafo se fera dans le sol et on a une nouvelle génération aussi qui va ressortir au printemps. Alors, avant de continuer, juste un petit point sur les plantes compagnes. Donc, les plantes compagnes, elles sont importantes pour lutter contre l'impact des larves, qu'elles soient d'altises ou de charrossons du bourgeon terminal. On voit qu'on diminue le nombre de larves par plante quand on a découvert de légumineuses gélives qui sont bien installées, qui font plus de 200 grammes par mètre carré. C'est ce que vous voyez sur le graphe ici. Vous avez ici le poids frais des légumineuses entrées hiver et en ordonnée, vous avez le pourcentage de réduction de larves par rapport au colza seul. On voit que dès que la légumineuse a atteint 200 grammes, finalement, on réduit le nombre de larves après, bien sûr, on a aussi un gain sur la croissance du colza quand on fait des colzas associés à des légumineuses et vous savez, comme moi, que ça permet de diminuer la dose d'azote au printemps, donc apportée au printemps d'azote minéral. C'est pris en compte dans la réglette colza. Autre point important également, en particulier quand on est dans les milieux pauvres en éléments fertilisants, pauvres en azote, attention au phosphore. Souvent, le phosphore, ce sont les carences précoces quelque part sur colza qui sont préjudiciables. Elles peuvent des fois passer inaperçues. C'est des rougissements qu'on peut attribuer à d'autres causes. Il faut éviter les impasses bien sûr de phosphore, donc faire des bilans, éviter surtout les impasses en argile au calcaire parce que le phosphore peut y être bloqué. Juste un petit schéma, le petit schéma ici qui montre un gain de biomasse, mais quelque chose que vous connaissez bien. quand la plante est bien alimentée, elle va mieux pousser à l'automne. Là, on a fait une synthèse d'essai récente. On voit qu'on gagne 400-500 grammes par mètre carré à l'automne, ce qui correspond à 20-30 unités d'azote de gain à l'automne avec de la fertilisation, qu'elle soit minérale ou sous forme organique. Observez son ennemi. Je vais revenir sur tous ces points-là. Alors, comment est-ce qu'on observe ? Effectivement, que ce soit la petite altise qui apparaît plutôt généralement début août. La petite altise, c'est une altise qui est active au printemps et durant l'été. Elle arrive en général début août à mi-août. La grosse altise qui arrive plutôt vers le 20-25 septembre, pour ces deux ravageurs-là, ce qu'il faut regarder, c'est les dégâts foliaires. Et ensuite, regarder la compétition entre l'insecte et la dynamique de croissance du colza, d'où l'importance que vous a présenté tout à l'heure, Alexis, sur la vitesse de croissance du colza et les différentes phases. Et c'est là qu'on va prendre des décisions sur dégâts d'intervenir ou pas. Pour le charançon du bourgeon terminal, ça se regarde avec des pièges, des cuvettes jaunes. On suit également les avertissements du BSV et on va décider d'intervenir contre le charançon en fonction de différents critères agronomiques et de croissance de la parcelle. Pour les larves de grosses altises, là, ce qu'il faut faire, c'est regarder s'il y a des grosses altises dans les plantes. Il y a une technique très simple qui s'appelle la berlaise. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Et donc là, la décision va aussi dépendre du nombre de larves, de la dynamique de croissance du colza dans la parcelle. Donc on regarde ça en général fin octobre, début novembre. et depuis quelques années, on a quand même des activités d'altises qui se prolongent un peu dans le temps parce que les automnes sont un peu doux. Donc on peut aussi être amené à surveiller un peu plus tard dans l'hiver. Alors la cuvette jaune, c'est l'outil pour observer l'arrivée des insectes. Vous savez que pour la grosse altise, elle va être enterrée. Si vous regardez bien la grosse altise, vous verrez qu'elle a des grosses cuisses, donc c'est un insecte sauteur et qui va tomber par hasard dans la piscine que vous avez enterrée. Et elle n'est pas tirée par le jaune. Pour le charançon du bourgeon terminal, lui par contre, il est attiré par le jaune et donc on pose la cuvette sur la végétation pour qu'elle soit bien visible. Le nombre de captures ne va pas donner l'intensité des dégâts. Pour le charançon du bourgeon terminal, on peut avoir des gros dégâts avec très peu d'insectes capturés parce que c'est un insecte qui ne se capture pas facilement. Donc aussi l'importance de regarder le réseau, l'information que donne le réseau sur une région ou une petite région. Et pour la grosse altise, vous voyez qu'ici on a mis un petit schéma de notre collègue Jean Liévin sur le nombre de captures en abscisse. Vous voyez que ça varie de 0 à plus de 120 là sur plusieurs semaines. Mais que finalement on n'a pas de lien avec le nombre de larves qu'on peut observer dans les plantes après en entrée d'hiver. Ce n'est pas le nombre qui fait, c'est l'activité sachant qu'une altise peut pondre plus d'une centaine d'œufs. Donc ce n'est pas que le nombre d'altises qui jouent, c'est l'activité de l'altise. Alors les dégâts d'altises adultes, qu'elles soient petites ou grosses, donc on va envisager la lutte que si la survie de la culture est en jeu. Plus que le seuil, c'est la vitesse d'accumulation des dégâts quelque part qui est importante. Ça n'appelle une compétition entre l'altise qui grignote et le colza qui pousse. Donc les stades les plus sensibles c'est la phase de croissance lente, donc ça va de la lever à 3-4 feuilles. Le seuil indicatif de risque, c'est 80% des pieds et des morsures et 25% de la surface foliaire consommée. Donc vous avez juste là deux petites photos quelque part pour illustrer ça. Donc vous voyez là, on a une faible attaque. Donc là, le colza va continuer à pousser. Ici, il aura beaucoup plus de mal de poursuivre sa croissance. La berlèze, une technique qui est relativement simple. Donc l'altise, si vous voyez la larve, si vous l'observez bien, elle a des pattes, donc c'est une larve qui est mobile et qui aime bien les tissus verts. Donc là, le principe de la berlèze, il est simple. On prélève les plantes, on coupe ça au collet, on met ça dans une pièce normalement chauffée, on pose sur une bassine un grillage et on pose délicatement les plantes là, sur ce grillage-là. Les plantes vont progressivement se dessécher. L'arve d'altise va dire « Ouh là, c'est pas bon pour moi ici, je vais changer de feuille » et donc en essayant de changer de feuille, elle va tomber tout simplement dans la bassine et comme ça, on arrive à compter quelque part le nombre de larves qu'il va y avoir par plante. Plus le colza est gros, bien sûr, il faudra un peu plus de temps pour que ça se dessèche et plus il fait chaud, plus vite se fera la dessiccation. Effectivement, donc c'est assez facile à renouveler. L'avantage aussi, c'est qu'il y a les larves d'altise qui tombent, les larves de charrossons du bourgeon terminal, elles, elles restent coincées. C'est l'astico classique qui n'a pas de pattes donc qui est beaucoup moins mobile. Donc on ne voit que les larves d'altise ponctuellement des larves de dipter, mais pas de larves de charrossons du bourgeon terminal. Alors, une fois que j'ai évalué et que je sais si mon ravageur est présent, etc., je dois quand même évaluer le risque. Est-ce que je suis dans une situation à risque ou pas dans ma parcelle? Alors, le risque, il est évalué comment? Il est évalué par rapport au ravageur, mais aussi par rapport à un risque agronomique. C'est vrai que la nuisibilité, elle va être fortement conditionnée par la dynamique de croissance du colza. C'est assez facile à imaginer. Si vous avez un gros colza, vous avez vu que les larves, qu'elles soient d'altise ou de charrossons du bourgeon terminal sont dans les pétioles. Donc, plus la feuille est grande, plus le colza est développé, la larve mettra beaucoup plus de temps à atteindre quelque part le cœur des colzas. Si vous avez déjà vu des parcelles touchées, par exemple, par du charrossons du bourgeon terminal, souvent sur les andins où le colza est un peu moins développé, c'est là où on a beaucoup plus de dégâts de charrossons du bourgeon terminal. On va quelque part, donc cette nuisibilité, comment est-ce qu'on évalue ce risque agronomique ? On va déjà regarder, on va se poser des questions simples. Est-ce que la biomasse des colzas, elle est suffisante ? Donc, ça c'est facile, on coupe des plantes et on pèse. Est-ce que les colzas, est-ce qu'ils souffrent ou est-ce qu'ils risquent de souffrir d'azote ? Est-ce qu'ils sont déjà en train de rougir ? Est-ce que j'ai des pivots qui sont suffisamment développés les 15 cm ? Alexis, vous en a parlé. Et après aussi, les caractéristiques parcellaires, est-ce que je suis dans un sol profond, un sol superficiel, le précédent, est-ce qu'il y a de la fertilisation organique au semis, etc. Donc, on peut apprécier comme ça si le colza souffre ou s'il risque de souffrir. Et après, l'autre point également qui va jouer, c'est la durée ou la vitesse à laquelle ça va repartir au printemps. Plus on est dans un climat dit continental avec des printemps frais, plus long sera la reprise au printemps, plus tardif sera la reprise au printemps. Donc ça, ça dépend essentiellement du secteur géographique. Et là, le graphique déjà qu'Alexis vous a présenté tout à l'heure, sur les gros colzas, par exemple, les colzas ici qui font plus d'un kilo 5, j'ai une grosse proportion de plantes saines. Par contre, pour les colzas moins développées, comme ici, à moins d'un kilo, là, je peux avoir, dans certaines situations, énormément de plantes qui sont affectées par les larmes. Nous avons établi une nouvelle grille pour évaluer ce risque-là. Alors, on va combiner là un risque agronomique, ici, en fonction de la biomasse, la croissance, que je vous disais tout à l'heure, la reprise intermédiaire tardive et le risque historique du ravageur. Pour le charançon du bourgeon terminal, on distingue des situations avec des risques faibles. il n'y a pas d'attaque historique. Vous avez des régions comme ça, vous avez vu tout à l'heure sur l'enquête faite par Alexi et par les partenaires régionaux, pas d'historique d'attaque où, quand il y a des attaques, elles sont très peu nuisibles. À l'inverse, des secteurs où le ravageur est régulièrement présent et les attaques nuisibles sont régulièrement, sont fréquentes. Donc, sur les secteurs, par exemple, Ronald, on est plutôt sur un risque faible, risque ravageur faible. On voit qu'en fonction du risque agronomique ici, en fonction de la biomasse du colza, s'il est plus ou moins poussant, on a un risque qui est faible ou moyen. Par contre, sur des régions peut-être plutôt comme l'Auvergne là, sur des risques forts, on voit quelque part qu'on voit des risques moyens forts sur les caractéristiques agronomiques de la parcelle. Donc là, on a voulu présenter une grille un peu simplifiée. Vous verrez sur le site qu'elle est beaucoup plus complexe. On a plus gardé, quelque part, des critères pour montrer un peu le raisonnement. Et l'idée aussi est quelque part de développer une application pour rendre cet outil beaucoup plus convivial sur notre site. Pareil, donc, pour la grosse altise, donc, pour les larves. Donc là, pour le charançon de Bourgeon Terminal, on était début octobre. Là, pour les larves de grosse altise, on est plutôt tout fin octobre ou début novembre. on a remis des données récentes ici sur la nuisibilité des larves d'altise en fonction d'un nombre de larves. Donc, vous voyez, dans certaines situations, ça monte très haut. Moi, j'ai même eu, dans certains essais, des plantes qui avaient 100 larves de grosse altise. la cohabitation est un peu serrée, c'est comme le confinement un peu en ce moment. Et vous voyez l'impact sur les plantes buissonnantes. Donc, on voit effectivement, dans les régions, en tout cas ici, qu'en dessous de 5 larves par plante, on n'avait pas de problème important. Mais on était plutôt dans des régions ici, des régions où on a une reprise en sortie d'hiver qui est intermédiaire, voire précoce. Donc, ce qu'on voit là avec les nouvelles données dont on dispose, quand on est à moins de 2, 3 larves par plante, ici, on n'a pas de risque quelque part sur le colza. Donc, effectivement ici, le risque altise, il va être déterminé par le nombre de larves par plante. À l'extrême, l'autre extrême, on a plus de 5 larves par plante. Là, on va voir qu'en fonction des caractéristiques agronomiques de la parcelle, on va être en risque moyen ou fort. Et ensuite, vous avez la situation intermédiaire où on va aller sur des risques faibles à fort. Et donc, là, les critères dont vous a parlé Alexi tout à l'heure, la biomasse, par exemple, en kilos au mètre carré ou en grammes par pied. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces indications-là sont données pour des peuplements qui tournent autour de 30-35 plantes par mètre carré. Des densités trop élevées vont faire des plantes plus fragiles et donc, ils seront plus sensibles aux dégâts des insectes. Alors, vous avez vu comment il fallait observer le ravageur, vous avez vu comment il fallait évaluer le risque. Maintenant, si je dois intervenir, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je peux faire ? Donc, effectivement, choisir l'insecticide si besoin. Alors, ça, c'est simple, les deux solutions sont présentes là. Soit, j'ai du boravi ou des pyrétrinoïdes. Alors, le boravi aurait dû être collé sur le petit yes, ça m'a échappé, ça ne veut pas dire yes, c'est du boravi. Voilà. Alors, vous avez comme moi, voilà. le choix va dépendre bien sûr aussi de la pression ravageur mais aussi du statut de résistance de l'altise du charançon. En altise, on a des résistances et en charançon également des résistances de type KDR. Alors, je n'ai pas préparé de diapo mais juste une petite digression pendant une minute sur les résistances. On a deux grands types de résistances. On a les résistances dites par mutation de cible où c'est l'insecte qui va changer son génome et quelque part l'insecticite ne pourra plus se fixer quelque part sur les récepteurs. Donc là, on parle de résistance par mutation de cible. On a différents types KDR, super KDR. Alors, super KDR, ce n'est pas super d'avoir la résistance, c'est qu'elle est plutôt super résistante. Et on a un deuxième grand type de résistance qui a de la résistance par détoxification où l'enzyme, l'insecte va produire des enzymes qui vont dégrader ou bloquer les insecticides. Et souvent, ces enzymes-là sont capables de jouer sur plusieurs familles d'insecticides. Donc voilà les deux grands types qu'on peut avoir en termes de résistance. Donc sur la grosse altise, on avait au départ des mutations de type KDR, donc par mutation de cible. Donc c'est inscrit dans le génome, donc si l'adulte l'a, les larves qui en découlent l'auront également. Donc la mutation KDR qu'on avait partout sur l'ensemble du territoire et on avait un secteur ici, en rouge là, autour du département de Lyon, où on a trouvé une résistance super KDR et quand on a cette résistance-là, les pyrétroïdes ne fonctionnent plus. Ce qu'on a vu sur l'évolution récente entre 2018 et 2019, ce sont les deux cartes qui sont présentées ici, on a une évolution. La situation, c'est qu'on a ici en orange, vous voyez différents petits spots qui s'allument. on a dans ces petits spots-là qui s'allument, les mutations super KDR qui apparaissent. Alors on n'est pas du tout dans la situation, on peut parler de clusters ici, autour de Lyon, où dans ce secteur-là, on a 100% quasiment des populations, des insectes qui présentent cette résistance-là. Ailleurs, ce ne sont que quelques individus. Donc c'est une résistance quelque part qui est émergente dans ces situations-là. Partout ailleurs où c'est plutôt la jaune, là vous avez la mutation KDR. On verra tout à l'heure les efficacités en fonction des résistances. Pour le charançon du bourgeon terminal, on a aussi de la mutation par, de la résistance par mutation de cible. Donc là, c'est que de la KDR. Mais là, dans la KDR, on n'a pas trouvé de super KDR, mais déjà la KDR va avoir une influence sur l'efficacité des insecticides. On voit que le problème, il est essentiellement sur le centre et une partie du nord-est et aussi une partie de l'Auvergne. Et la différence en 2019 par rapport à 2018, c'est qu'on a vu apparaître cette résistance dans le sud-ouest qui est un autre secteur où on va trouver du charançon du bourgeon terminal. On n'a pas encore mis les analyses 2020 puisque ces analyses-là sont en cours aujourd'hui. On sortira les nouvelles cartes, je pense, avant l'été. pour le choix des produits quand je dois intervenir, la grossaltise adulte, on préconise vraiment fortement le borabi, une dose que d'un kilo. Simplement ici, deux résultats d'essai. Un essai, on voit que là, une très forte attaque puisqu'on avait 100% des plantes ici qui avaient plus de 25% de surface foliaire détruite. et on voit qu'avec du boravi 1 kg ou 1,5 kg, on avait de très bonnes efficacités. Ici, la référence pyrétrinoïde n'était pas ridicule non plus. Et le DASCOR, étrangement décroché un petit peu, le DASCOR association chlorpiphosméthyl plus cypermétrine qui est interdit depuis le 16 avril de cette année. Un autre essai à côté où on avait une attaque qui était un petit peu moins forte et une échelle un peu différente. mais on voit là aussi le boravi qui est un peu moins performant ici. Le DASCOR l'est un peu plus. Mais pour nous, quelque part, le boravi, c'est une alternative aux pyrétrinoïdes qui marchent très bien. Et dans les retours qu'on a d'agriculteurs, après une application de boravi en général, c'est suffisant. Alors qu'avec les pyrétrinoïdes, on n'y arrive pas des fois dans des fortes pressions avec plusieurs applications. Et en plus, on crée une pression de sélection sur cette famille-là qui n'est pas utile. Dans l'enquête, ce qu'on remarque, c'est que contre les adultes, il y a encore beaucoup de pyrétrinoïdes qui sont appliqués. Vous voyez, dans deux cas sur trois, beaucoup de pyrétrinoïdes, il n'y a que 11% des situations où le boravi a été utilisé. Et 22% de situations n'avaient pas de traitement. Sur les larves de grosses altises, quand on a de la super-KDR, je vous l'ai dit tout à l'heure, les secteurs, le cluster autour de Lyon, il faut utiliser impérativement aujourd'hui du boravi parce que les pyrétrinoïdes ne fonctionnent plus. Les pyrétrinoïdes particuliers qu'on a pu tester, les tophins prox, le tophi veniat, ne fonctionnent pas non plus dans ces situations-là. Donc, les premiers cas ont été signalés, vous avez vu, dans les départements de la région, dans le Rhône, l'Isère ou l'Allier. Pour le Puy-de-Dôme, c'est à confirmer, les analyses sont en cours. Donc là aussi, on préconise le boravi. Pourquoi ? Pour que ça ne dérape pas, pour qu'on ait de la super-KDR partout. Si on n'a pas de super-KDR, mais que, entre guillemets, de la présence de KDR, on peut encore continuer à utiliser les pyrétrinoïdes. Mais on a vu qu'on a augmenté la pression de sélection sur cette famille-là. Et l'efficacité tourne autour des 50 % dans ces cas-là. Donc, le premier cas, ici, le graphique de gauche, vous avez des situations de résistance, donc une synthèse de cet essai. Vous voyez qu'ici, le T-on est à un peu plus de 25 larves par plante. Les pyrétrinoïdes, on est à 15. Le boravi, on est à un peu 16, 17, et là. Et le dascore, qui associe deux familles d'insecticides, est un peu meilleur. Donc, on voit qu'on tourne autour des 50 % d'efficacité. On voit aussi une différence entre les pyrétrinoïdes avec une meilleure efficacité. Bon, la lambda, on avait pris le caratézéon, que la delta-métrine, avec le D6-Protect, que la cybermétrine. Par contre, quand on est en secteur super-KDR comme ici, là, effectivement, c'est net, c'est le boravi, quelque part, qui fonctionne. Quand on regarde les résultats de l'enquête, pas de traitement dans la moitié des situations. La pression en larves que vous a montré, Alexis, ça répond à ça. On avait une pression qui était quand même relativement faible. C'est la plus grande majorité des parcelles et en dessous du seuil de 2-3 larves par plante. Des pyrétrinoïdes et un peu de boravi sur 15% des situations. Un petit point, quand même, parce qu'on a été interpellé là-dessus. La lutte contre les adultes et les larves se résonne indépendamment. Alors, on avait comparé trois stratégies. Donc, une stratégie où je traite à la fois les adultes et les larves, c'est ici, une stratégie où je ne traite que les larves et bien sûr, je compare à un témoin. Donc, ce qu'on voit en trait divers quand je n'ai pas encore fait le traitement larves, ici, j'ai le témoin, je suis à 12-13 larves par plante. Je suis au même niveau parce que là, c'est un témoin, je ne l'ai pas encore traité contre les larves et quand j'ai traité contre les adultes, je vois que je descends 8-9 larves par plante. Donc, j'ai un petit effet. Par contre, dès que j'ai fait mon traitement contre les larves, je vois quelque part, je n'ai pas de différence. Donc, comme on a un nombre limité quelque part de traitements possibles, il vaut mieux quelque part privilégier le traitement contre les larves. Sauf si, bien sûr, les altises font des dégâts et la plante n'arrive pas à pousser. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le seuil altise adulte. Donc, privilégier la lutte contre les larves. Sur le charançon du bourgeon terminal, quand j'ai la résistance type KDR au pyrétrinoïde, j'utilise là aussi du borali. Le témoin, donc un essai du Berry, qui n'est pas très loin des ovéaniens dans le Cher, voit qu'on était à 50% de plantes avec des dégâts. On voit que la référence pyrétrinoïde ici, ça ne suffit plus. Et il y a un effet d'ose quelque part entre le borali, un kilo ici, un kilo cinq. Donc, effectivement, on voit un effet d'ose parce qu'on cherche là aussi à avoir une action qui s'installe dans le temps. Est-ce que vous avez les petites précisions ici qui sont sous le graphique à chaque fois ? KDR, donc c'est le type de résistance ici. On a 90% des populations ici qui présentent la résistance homozygote, ce qu'on appelle RR, donc qui confèrent la résistance. Donc là, on est sur une situation très résistante en charançon du bourgeon terminal. Quand on regarde, 17% des parcelles qui sont traitées, donc 83% qui ne le sont pas. Donc, ce qui peut expliquer les dégâts, les 20, 40, 30, 40% de parcelles avec des présences de larves qu'on voit dans les champs, dans l'enquête qu'a présentée Alexis. un petit focus juste sur, parce que là aussi, on a été interrogé sur les larves d'altice, quand est-ce que je dois y aller ? Ce qu'on sait effectivement, c'est que, vous l'avez remarqué, les pontes de grosses altices sont échelonnées. On a les différents stades de larves verts qui cohabitent dans les colzas. On a déjà vu dans certains secteurs plus à l'est, un peu plus au nord, des grosses altices qui faisaient du patin à glace dans des cuvettes qui étaient gelées. Donc effectivement, on voit qu'il y a différents stades larvaires. On sait que ce sont les derniers stades larvaires, les L3, qui sont les plus nuisibles et que ces larves-là sont mobiles lorsque les températures sont supérieures à 7 degrés. La larve résiste quand même relativement bien aux températures fraîches, à des moins de 10 degrés, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément le froid, quelque part, qui va la détruire. Donc dans les stratégies de traitement contre les larves, il ne faut pas y aller trop tôt pour faire le plat et d'essayer de faire que l'intervention ne pas être obligé de réintervenir. Il faut intervenir tant que les larves sont mobiles, donc il faut qu'il y ait de la température et avant qu'on ait l'apparition des L3. Donc on a fait tourner des modèles avec ça. On a posé l'hypothèse qu'il fallait au moins 5 jours avec des températures moyennes à 7 degrés dans les 10 jours qui suivent la date d'intervention. On a regardé ça avec des normales sur 20 ou 30 ans. Ça ne change pas grand-chose, donc on a plutôt pris les 20 dernières années. Et effectivement, quand on regarde, on voit qu'il faut intervenir en général sur la première quinzaine de novembre. Après, bien sûr, il faut l'adapter à l'année. Il peut y avoir des années plus ou moins précoces. mais retenez qu'en général, c'est sur la première quinzaine de novembre. Ce qui veut dire que le traitement charançon-de-bourge en terminale qui est fait vers le 20-25 octobre aura déjà quelque part une action sur les larves d'altise. En termes de stratégie, quelle stratégie choisir ? On a préparé ces diapos avec Alexis en distinguant bien les différentes régions et les situations. Est-ce que ma grosse altise, qu'est-ce qu'elle présente comme type de résistance ? Est-ce qu'il y a du charançon ? Est-ce qu'il n'y a pas de charançon du bourgeon terminal présent ? Le premier point, je pense qu'il faut souligner, parce qu'on a un nombre limité d'applications, vous voyez que le bourg à vie, on est limité à deux applications par campagne. Donc, il faut à tout prix essayer d'éviter de faire une application contre les altises, les grosses altises adultes et d'atteindre le stade quatre feuilles en fait quand les grosses altises vont arriver dans les champs vers le 20-25 septembre. Donc, la première situation dans les dombes, la plaine de Lyon ou la plaine de la Bièvre. Je n'ai pas de charançon où le charançon n'est pas préoccupant aujourd'hui dans ces situations-là. J'ai les premiers cas de supercadères. Alors, on est loin encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la situation autour de Lyon, mais il faut s'en occuper. Donc là, effectivement, si je dois malgré tout intervenir contre les grosses altises adultes, je fais du bourg à vie 1 kg. Le charançon de bourgeon terminal, je suis effectivement le piégeage, les BSV. Et si je veux intervenir contre les lardes de grosses altises, là, je vais plutôt partir sur un bourg à vie pour quelque part alterner les modes d'action. Le nord de l'Isère, même situation de grosses altises. Par contre, là, j'ai du charançon du bourgeon terminal. Donc là aussi, je fais tout pour éviter le traitement adulte avec une croissance dynamique et précoce du colza. Mon charançon est sensible, donc je peux utiliser des périthrénoïdes. pour alterner, j'ai intérêt là aussi à utiliser du bourg à vie contre les larves d'altises. Vallée du Rhône, là, je n'ai que, entre guillemets, de la résistance KDR sur les grosses altises. J'ai du charançon qui est sensible. Donc, sur le charançon de bourgeon terminal, je pourrais faire périthrénoïdes. Pour alterner, j'ai intérêt à faire contre les larves de grosses altises, j'ai plutôt intérêt à faire du bourg à vie, mais je pourrais encore dans l'absolu faire ici des périthrénoïdes, mais l'efficacité sera autour de 50%. Le Val-de-Saône, donc KDR aussi, pas de charançon. Donc là, par contre, je ne peux encore utiliser, j'envisage de faire qu'une intervention qui vise les larves de grosses altises. Donc là, je peux partir sur des périthrénoïdes. Donc, je n'exercerai pas de pression de sélection hyper importante puisque je ne fais qu'une intervention. Donc ça, c'est pour Ronalp. Laurent, je m'excuse, là, on arrive à la fin du timing, de l'intervention. J'en ai encore pour 3-4 minutes. OK, ça marche. Merci. Donc, s'il faut intervenir en Auvergne, on a de la super KDR en grosses altises là aussi qui est émergente. On a du charançon du bourgeon terminal KDR, résistance KDR. Donc là, effectivement, il faut arriver à Sméto pour éviter de traiter contre les grosses altises adultes. Contre le charançon, vous avez vu, il faut du Bouravi. Et ici, de la super KDR émergente là aussi, donc plutôt du Bouravi contre les larves de grosses altises. Donc, c'est dans le Bocage et Sologne. Par contre, Fortère, Limagne. Là, je n'ai pas aujourd'hui de situation préoccupante sur les larves de grosses altises. Donc, un traitement Bouravi qui vise le charançon de bourgeon terminal, c'était rouge tout à l'heure sur la carte d'Alexis. Ce traitement-là, je vous l'ai déjà dit, fera aussi les premières larves de grosses altises. Et en général, c'est suffisant. Rapidement, ce qu'on fait à l'automne, ça a des conséquences au printemps. Le charançon d'affiche du colza, on utilise préférentiellement des périthrénoïdes. Sur les méligètes, pourquoi pas de fausses mètres parce que souvent, on a grillé ces cartouches à l'automne. Sur les méligètes, on a un mode d'action originel qui est l'indoxacarbe. On a des périthrénoïdes particuliers, le taux fluvalinat, l'éthofenprox. Donc, on utilise ça en priorité. On verra que le fausses mètes, ce n'est pas le plus efficace sur les méligètes. Et si on a les deux ravageurs, on partira plus sur de l'éthofenprox, le très bon 30C. Charançon d'écylique, périthrénoïdes, attention, il faut la mention à veille. Puis, sans cendrer, on a depuis en dernier une solution avec le marigètes, le pyrimicarde qui associe du taux fluvalinat. Parce qu'en général, on intervient là en floraison ou en production d'exudas. Donc, il faut des mentions là particulières. Rapidement, des résultats d'efficacité sur charançon de la tige. Vous avez donc ici un essai qui date de l'an dernier. Vous voyez que le D6, la référence ici, on est à plus de 90% d'efficacité. Le boraville, on est à un petit cran en dessous. Et là, on avait le Dascor encore et le Reldan qui ne sont plus autorisés aujourd'hui. On a testé également il y a quelques années le taux fluvalinat. Donc, on voit que ça marche moins bien quelque part sur le charançon de la tige. Donc, c'est insuffisant sur le charançon de la tige. Traitement charançon de la tige, on voit qu'effectivement 8 parcelles sur 10 ont été traitées dans l'enquête. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur les méligètes, donc là, un nombre de méligètes par plante, donc une infestation, vous voyez, qui est montée à 6 dans le témoin. Même quand on avait traité, on était à 8 méligètes par plante, on voit que l'infestation reste importante. Le boravi n'a pas l'action shop que peut avoir quelque part le maverick ou KV, le dascore et le rey-le-dent. Au final, ça finit à peu près au même niveau, mais quand on traite les méligètes, souvent on cherche aussi une action shop. Alors, c'est vrai qu'on avait mis que du boravi à 1 kg, mais c'était aussi par rapport au coût du produit. Le très bon est similaire en termes d'efficacité à la référence Maverick Flow ou aujourd'hui Maverick Smart. Le Steward, quelque part, a une action shop un peu moins bonne. Pourquoi ? Parce que l'indoxacarbe, la substance active, doit être activée dans l'insecte, mais ça finit là aussi au même niveau qu'un Maverick. Traitement méligètes, beaucoup de pyrithéinoïdes. J'ose espérer que ce sont de l'éthophimprox et du tophéganilat, puisque les autres pyrithéinoïdes ne fonctionnent plus sur les méligètes qui sont résistantes. Les dernières diapos, une caisse à outils. On a des outils à disposition, donc il faut combiner les... Bon, mon temps est coulé, donc deux diapos. Donc, un travail d'enquête par notre collègue Gilles Sosé dans le Berry. Entre 2012 et 2019, près de 300 parcelles suivies sur des colzas semétaux, semétards associés ou pas. Ce qu'on voit, c'est que le colza, quand il est semétaux, il fait à peu près un kilo, plutôt 400-500 grammes quand il est semétard. Sur les pieds buissonnants, on voit que quand le colza est associé, on gagne en général 10 à 15 % de plantes saines et ça peut monter jusqu'à 30 % dans les meilleures situations. Les essais, on a combiné tous les leviers disponibles. Donc, du colza seul qu'on a comparé à du colza fertilisé avec de la févrole fertilisée, févrole, donc légumes associés, fertilisés, traités contre les larves, du colza seul avec de la févrole, d'autres mélanges quelque part avec de la lentille, du fenugrec, du trèfte alexandrie ou de la gesse et un colza simplement traité. Donc, on avait des essais sur deux campagnes. Donc, il reste juste deux graphiques pour vous montrer que ici, vous avez le colza seul et dès que vous actionnez un levier, vous avez quelque part un gain de rendement. Vous voyez qu'ici, on est à 32 quintaux, fertilisés 33, colza avec de la févrole 35, etc. Et le colza traité seul, on est à 36 quintaux 6. Donc, après, on nous dit oui, mais effectivement, si je dois faire la semence, si je dois acheter la semence, etc., ça va me coûter plus cher. On a regardé aussi, en faisant des marges, des différences de marge, on voit que dans toutes les situations, le gain de productivité permet de couvrir quelque part les charges qu'on a engagées, sachant qu'on a pris en compte la semence, on a pris en compte le travail de semis, etc. Et bien sûr, les doses d'azote ont été à chaque fois ajustées. Donc, en conclusion, ça me permet de dire qu'effectivement, on a un contexte, un phyto et insecticide en particulier qui est de plus en plus restreint. On le voit bien avec les retraits récents. On a la résistance. Effectivement, la gestion de l'altile de charançon du bourgeon terminal l'automne est plus difficile aujourd'hui. Donc, il faut favoriser l'implantation semi-précoce, légumineuse, fertilisation. Il faut jouer sur les différents leviers qu'on a à disposition. Il faut surveiller son colza régulièrement, la biomasse, la berlaise. Et on intervient de manière récemment. vous avez vu, les grilles de risque, le choix de l'inscepticide et bien sûr aussi de favoriser la régulation naturelle. Donc, Alexis vous l'a dit, il y a réussir son implantation, donc le guide. Il y a aussi le guide de colza associé qui est aussi accessible sur notre site. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre avec Alexis à vos questions. Merci. Je reprends la main pour vous transmettre les questions qui ont déjà été posées depuis le début de la réunion. J'espère que tout le monde a bien vu tout le diaporama. Il y avait peut-être un petit souci sur la fin. La première question, c'est plutôt une remarque d'observation. Quelqu'un qui dit on a pu observer des grosses altises dès le mois d'août en 2019 en même temps que les punaises Nysus simoides. Donc, c'est une remarque au passage. Donc, ça, c'est peut-être plutôt pour Alexis pour l'informer de ça. Et, deux premières questions autour de l'analyse des résistances. Donc, une première question, y a-t-il eu des analyses récentes de la résistance des CBT en Auvergne ? Et puis, toujours sur cette question de l'analyse des résistances, pour la présence de SCADER en ce qui concerne la grosse altise en Isère et dans le Rhône, sur quelle base repose-t-on en termes de nombre d'analyses pour afficher le statut de résistance ou pas ? Deux premières... Alors, je vais tâcher de répondre à la question. à la première question sur la présence d'altises dès l'été. Donc, les grosses altises quittent en général les colzages au mois de mai-juin, vont ensuite gagner des zones un peu de bordure, ce qu'on appelle des zones d'estivation. Donc, il y a des retardataires qui vont un peu plus tard et il y a aussi des grosses altises qui sont un peu plus pressées, quelque part, qui peuvent revenir un peu plus tôt de ces zones d'estivation. Donc, il n'est pas surprenant de voir quelques individus au courant de l'été ou à la fin de la campagne. Par contre, le gros de la cavalerie, le gros du vol, s'est fait quand même au mois de septembre. Mais comme je disais tout à l'heure, la grosse altise qui faisait quelque part du patin à glace durant l'hiver, c'est aussi une exception. Mais ce n'est pas l'essentiel, loin de là. Après, sur les analyses qu'il y a, chaque année, on définit un plan d'analyse. Ce sont des analyses qui sont supportées en termes de coûts par Thierry Novia. Il y a un plan d'analyse qui est défini, sachant qu'on va avoir une vision la plus exhaustive possible. Il y a des situations, des départements pour lesquels on n'avait pas d'infos, donc on regarde aussi à ce niveau-là. On avait intensifié également autour du cluster de Lyon les analyses pour voir si cette résistance super KDR quelque part progressait. C'est pour ça qu'on a défini par rapport aux premières cartes qu'on a pu diffuser par le passé. On avait présence de résistance super KDR et pas de KDR. Et on a défini des nouveaux une nouvelle classe qui est on a identifié au moins dans un cas les résistances super KDR dans un département. Donc effectivement sur Rhône-Alpes et Auvergne, on n'a pas beaucoup de cas, mais on a identifié déjà cette résistance-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y avait cette question-là par rapport à la région Auvergne et puis après il y a eu une question plutôt en termes de nombre d'analyses. En fait, à partir de quel nombre établit-on la présence de résistance ou pas pour les super KDR ? Pour les super KDR, je disais si c'est généralisé, si on a un grand nombre d'analyses comme ça a été le cas sur Lyon, donc là effectivement le département est en rouge et après ce qui était en orange, c'est à partir du moment où on voit une analyse, on dit que l'analyse est présente. Donc après, ce qu'il faut maintenant et notre laboratoire à Grignon avec Julien Carpezin, au début quand on fait des analyses, quelque part on analysait tout le génome de l'insecte pour rechercher les résistances présentes. Aujourd'hui, au bout de quelques années, on considère qu'on a une bonne vision quelque part des résistances possibles, donc on va chercher spécifiquement telle ou telle résistance. Donc en fait, ça nous permet de réduire le coût des analyses. Donc aujourd'hui, le prix des analyses a fortement baissé. Donc ça doit encourager quelque part à augmenter le nombre d'analyses. Merci. Alors, toujours une autre question là plutôt sur les aspects produits. Donc, est-ce que des solutions de biocontrôle ont-elles été testées ? Oui, et on n'a pas attendu les résistances pour tester les solutions de biocontrôle, puisque m'occupant de tout ce qui est insecticides pour Terinovia, je vois bien la réduction des solutions avec les différents réexamens des substances actives. Donc, on a testé très tôt différentes solutions, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de solutions miracles. on a testé par exemple des nématodes aussi, c'est pour ça que c'était important aussi de connaître la biologie de l'insecte. On a testé par exemple des nématodes qui visaient les larves altises quand elles sont dans le sol. Donc, vous voyez qu'on ne s'interdit vraiment rien en termes de biocontrôle, mais je vous dis pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution suffisamment efficace. une question plutôt d'ordre agronomique. Donc, avec des semis au 1er août, quid du risque mouche des semis et du risque élongation avec des variétés de plus en plus vigoureuses proposées par les semenciers ? Alors, en termes de semis très précoces, effectivement, il y a ce risque d'élongation, mais il est beaucoup plus facile d'arrêter un colza qui pousse un peu trop fort que d'essayer de faire pousser un colza qui est dans les mauvaises conditions climatiques pour pousser. Donc, je pense que dans les secteurs à forte pression ravageur, il vaut mieux semer quand même tôt, quitte après, si vraiment ça s'emballe, et là, on a une gamme quand même variétale aujourd'hui qui s'est étoffée, à appliquer, si c'est vraiment nécessaire, un régulateur. Si je peux compléter, Laurent ? Oui, vas-y, vas-y. Là, il y a plusieurs choses. Déjà, la date de semis, sans aller déjà jusqu'au 1er août, mais si on arrivait à choper ce créneau par rapport au graphe qui a été présenté au début de la présentation, on va dire, avant le 15 août, je pense que déjà, ça constituera un palier intéressant à aller chercher pour la grande majorité des agriculteurs. Et par rapport au risque d'élongation des variétés, on en a parlé, Christophe, puisque je vois que c'est toi qui pose la question dernièrement, on a un outil que nous, on publie chaque année qui s'appelle les listes recommandées à un terrinovia, où justement, on précise cet aspect-là dans les variétés qu'on peut recommander, des sensibilités à élongation un peu fortes au départ, on ne va peut-être pas les sélectionner pour des semis très précoces. Il y a d'autres variétés aujourd'hui qui peuvent répondre à ces critères-là. Je vous invite à continuer. Alexis, si je peux répondre, on a déjà discuté, mais aujourd'hui, la génétique, par rapport à ces problématiques d'altise, les semenciers nous proposent et ont sélectionné des variétés de plus en plus vigoureuses pour atteindre justement les objectifs qui ont été discutés. Et du coup, il faut faire attention parce que d'un côté, on a des variétés de plus en plus vigoureuses et des variétés à faible élongation. Il y en a quasi plus... Toutes les nouveautés performantes, elles ne sont pas à l'élongation faible. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention pour permettre non plus de trop avancer. Je suis d'accord pour avancer, mais il faut être quand même prudent à... Enfin, je trouve que dans ton graphique du départ, d'ouvrir des semis au premier août sur la région, je trouve que c'est un peu fort. Non, enfin... C'est plus qu'on va accumuler des variétés fortement vigoureuses. Donc, ça va être... À un moment donné, il faut... OK, mais il faut être raisonnable. Il faut être prêt à se mettre au premier août. Par contre, ce qui est important et c'est d'autant plus important quand on regarde dans votre enquête que vous avez beaucoup de semis à grand écartement. Moi, je suis aussi dans une région où on a pas mal de semis à 45, des choses comme ça. Donc, il faut encore être plus vigilant par rapport à la densité. Effectivement, le risque d'élongation sur une... La sensibilité à l'élongation d'une variété importante est important, mais il y a également la densité quelque part, d'autant plus qu'on est en écartement large comme ça peut être le cas chez vous, avec des semis de précision. Après, en complément donc sur les risques, effectivement, quand on sème plus tôt, on s'expose plus à la mouche, par exemple. Si le colza part vite, les dégâts de mouche vont quelque part rester superficiels et dans les tuyaux, il existe un traitement de semences qui sera quelque part efficace sur la mouche. Pour appuyer ce que tu dis, Laurent, on en avait discuté un peu à la réunion, mais effectivement, le fait de pré-cotifier ces semis, on a un risque de redécouvrir des ravageurs qu'on avait un petit peu oubliés. On a parlé de la petite altise, on a vu des dégâts aussi, on parlait de mouche des semis, on a la punaise, on a vu certaines choses comme ça, mais sur des insectes, aujourd'hui, on n'est pas dans l'impasse comme on peut l'être avec les altises par rapport aux résistances. Christophe, je partage ta remarque sans parler de semis au 1er août, c'est ce que je disais, essayer de déjà pré-cotifier ce qui est fait, peut-être de déjà passer un premier palier, de passer du 25 août au 15. C'est plus dans ce sens-là, on a orienté nos propos. On va revenir un petit peu sur le biocontrôle. En fait, c'est une question complémentaire à la réponse de Laurent. Est-ce que Terinovia a testé des huiles essentielles dans la catégorie biocontrôle ? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a testé, mais on a testé des choses qui sont répulsives, on a testé des choses qui font des barrières physiques. On a vraiment regardé des macro-organismes, comme je le disais, avec les nématodes. On a vraiment cherché beaucoup de choses. On a testé aussi le purin d'ortie, etc. Enfin, on a vraiment cherché des choses, mais je vous dis, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et je pense que la difficulté pour évaluer tout ce qui est biocontrôle, ce sont des applications spécifiques. On n'utilise pas tout à fait les mêmes seuils, puisqu'on n'est pas sur des efficacités aussi importantes que les insecticides. Donc, on est sur des combinaisons, des traitements répétés, etc. On a aussi travaillé des huiles, enfin, on a regardé plein de choses. On est aux filières Colza, donc j'ai bien sûr regardé l'huile de Colza. Donc, voilà un peu tout ce qu'on a pu regarder aujourd'hui. Donc, on ne s'interdit vraiment rien de ce côté-là. Après, si quelqu'un a une bonne idée, je suis tout à fait, ou a déjà observé quelque chose, je suis tout à fait preneur. Et sur l'altise, bien sûr, on échange aussi avec d'autres filières, même si ce ne sont pas les mêmes altises. Par exemple, la filière L1 ou des choses comme ça, on échange avec les collègues aussi d'Arvalis pour essayer de trouver vraiment des choses intéressantes. Mais ce ne sont pas les mêmes altises. Et bien sûr, j'ai oublié, on a aussi testé les champignons en thomas pathogènes. Donc, voilà. Donc, pas de questions supplémentaires à ce moment. Peut-être que je ne sais pas s'il y a d'autres compléments apportés ou d'autres questions de dernière minute. En attendant, je vous ai mis dans la fenêtre de tchat un lien qui pointe sur un petit formulaire d'enquête très très court pour me faire remonter vos remarques et suggestions vis-à-vis de ce genre de rendez-vous. Moi, j'avais juste une remarque parce que par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres régions où il y avait la question tout à l'heure sur les grosses altises, sur les analyses, etc. Je pense que vous êtes au début quelque part d'un phénomène. Je pense qu'il est intéressant quelque part de continuer à suivre par des analyses. Je dis que notre labo peut faire ça, que les coûts ont été fortement réduits. Il faut suivre quelque part l'évolution des résistances sur votre région pour adapter au mieux les stratégies insecticides derrière. et Alexis l'a dit en préambule le premier levier c'est de réussir l'implantation du colza. C'est vraiment le message qu'on voulait donner aujourd'hui c'est que j'appuie ce que tu dis Laurent sur l'implantation aujourd'hui et on l'a vu dans les stratégies que tu as présentées on va avoir tendance à dire que l'implantation c'est le meilleur insecticide qu'on peut trouver sur les insecticides de début de cycle. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête aussi pour la prochaine campagne. Je vous invite fortement à regarder je ne sais pas si on avait vu sur la diapo il y a différents rendez-vous qui vont avoir lieu dans les temps à venir. Le 28 mai il y a un webinaire dans le cadre des deux jeudis qui est autour de l'implantation et du colza robuste je vous invite vraiment à y participer et à vous renseigner sur ces thématiques-là où on a vraiment tout un aspect sur les travaux de préparation avant l'implantation du colza des choses qui ne sont pas forcément évidentes à appréhender. Moi le premier je ne suis pas toujours très à l'aise. C'est toujours intéressant de pouvoir assister à ce genre de webinaire et je pense que c'est un aspect qu'il va falloir de plus en plus prendre en compte dans nos stratégies près de conduite de la culture. Juste pour ajouter trois mots par rapport à ce que tu viens de dire Alexis donc là pour s'inscrire à ce webinaire jeudi de TI il faut aller sur le site de Terrinuvia dans la rubrique donc actualité événement vous aurez toutes les informations pour vous inscrire et puis on vous incite aussi à regarder un petit peu